Hello les Gémeaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de juillet On va aller voir avec le tarot Je vais doubler avec un autre jeu que je prendrai en fonction de ce qui sera sorti avec le tarot Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires En ce moment sur la chaîne, comme vous le savez sûrement pour ceux qui me suivent J'ai dû reprendre un travail à plein temps pour la saison Je n'arrivais plus à vivre uniquement de la carte au Nancy Donc il y a moins de vidéos Mais vous en retrouvez quand même un certain nombre, même beaucoup Dans la playlist des guidances intemporelles, n'hésitez pas à acheter un oeil S'il y en a une qui vous attire, c'est que le message va résonner pour vous Et dans la playlist des concepts fondamentaux, il y a pas mal de vidéos outils, comme je les appelle Sur les valeurs, sur les blessures, sur d'autres choses comme ça Qui sont des outils pour vous au quotidien pour avoir une meilleure compréhension de certains sujets N'hésitez pas à acheter un oeil Allez, on est parti Les Gémeaux, votre vie sentimentale du mois de juillet Hop, avec le tarot Allez Alors, on a le 8 de coupe, le 8 de bâton Est-ce qu'on va faire un carré de 8 ? Non, page de pentacle, 10 de coupe et 7 de pentacle Et bien c'est quand même plutôt sympa Qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre la triade Allez Papyrus qui se retourne, qui nous parle de contrat et d'engagement Vous voyez si ça vous parle Hop Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de juillet Hop Et voilà Alors, je vais remonter ça Ici, on a la femme La clé Waouh, le saut magnifique L'isolement et le sacrifice Alors, on a le 8 de coupe associé à la femme Soit la femme, c'est vous Soit c'est une femme dans votre vie Mais le 8 de coupe Il y a une notion ici Les coupes, on est sur l'émotionnel On se détourne d'une période qui a été difficile Au niveau émotionnel Vous voyez ce personnage Les coupes là, symboliquement Qu'elle laisse couler Elle ne regarde même pas les dernières coulées Ici, elle s'est déjà détournée Et elle marche vers le soleil Vers quelque chose de plus lumineux Donc là, voilà Ça, c'est par rapport à une femme Soit c'est vous La femme en question Et il y a une notion ici de tourner la page On se libère d'une charge émotionnelle Et on va de l'avant Vers quelque chose de plus lumineux De plus chaleureux Et ça, c'est très positif On tourne une page C'est soutenu par le 8 de bâton Et la clé Derrière, il y a la clé La solution, elle ouvre La clé, c'est une croix de vie égyptienne ici Donc, il représente déjà la vie Mais c'est une notion de clé D'ouverture de nouvelles opportunités Surtout avec le 8 de bâton Les bâtons, ici, on est sur une énergie feu Une énergie d'action Ça s'accélère Là, c'est comme si on tournait la page Et ça déclenche Ça libère J'ai envie de dire ensemble La clé et le 8 de bâton Ça libère une énergie À partir du moment où vous allez mettre un point final Vous allez pouvoir C'est comme si vous lâchiez prise Et là, paf Je libère Je lâche prise Et ça libère l'énergie C'est un peu ce qui se passe Le 8 de bâton On a ces bâtons qui fusent dans l'univers Il y a quelque chose qui se débloque Il y a quelque chose qui s'accélère Si ça avançait lentement Vous voyez, avec la clé Il y a une ouverture Il peut y avoir une nouvelle rencontre Il peut y avoir un mouvement dans votre couple Qui fait que les choses s'accélèrent On passe à une nouvelle étape Vous voyez comment ça vous parle En tant que célibataire On peut libérer des choses aussi Au niveau émotionnel Même si on n'a encore personne dans le cœur Personne en vue Il y a quelque chose qui se libère ici Et c'est très positif Pour aller de l'avant Et c'est soutenu encore par le page de Pentacle Et le sceau Le sceau, c'est une protection On a une protection divine ici Donc c'est très très beau Vous voyez, on va vraiment vers quelque chose De beaucoup plus lumineux Peut-être de beaucoup plus conscient Quelque chose de protégé aussi S'il y a quelque chose de nouveau Et cette nouveauté Elle est aussi symbolisée Par le page de Pentacle Les pages sont jeunes C'est un petit peu l'adolescent Le jeune adulte Il y a toujours une notion De nouveau souffle De nouvelle envie Ils sont un peu naïfs Mais ce n'est pas grave Parce que justement Ils ne se posent pas trop de questions Ils y vont Ils y vont Et il y a toujours une notion De nouvel élan Et dans les Pentacles On est sur quelque chose Dans la matière Il y a quelque chose de nouveau Qui va se concrétiser Qui va se matérialiser Vous voyez Il a cette graine dans la main Il est aligné Vous voyez Entre le ciel et la terre Il s'est cohérent Il a une nouvelle graine Là qui va planter Qui va donner Des nouveaux fruits Et c'est protégé Ici Il y a quelque chose Qui est bien aligné C'est le cas de le dire On a encore une fois Ces deux cartes Qui se font écho Avec cet alignement Quand cette carte est sortie Il y a quelque chose Qui est aligné Quand les choses sont alignées Elles se font Elles sont protégées Vous voyez Et donc là Il y a vraiment quelque chose De nouveau Qui se met en place En vous Déjà Mais aussi Qui peut se matérialiser A l'extérieur de vous C'est vous Et à se matérialiser A l'extérieur Avec les pentacles Donc vous voyez Il y a vraiment quelque chose Il y a un switch Qui se fait Là On tourne la page De quelque chose Et ça libère Il y a quelque chose Qui s'ouvre Et qui vient se manifester Ensuite On a le 10 de coupe Associé à l'isolement Là pour moi On sort de l'isolement On a deux énergies Contraires Le 10 de coupe On est dans l'ouverture Dans l'abondance On les coupe Encore une fois On est dans l'émotionnel Et le 10 On est dans l'harmonie Avec le 10 On aimerait que Il y a quelque chose ici Qui est vraiment harmonieux Encore une fois Qui est aligné Ça fait écho A la colonne précédente Et associé à l'isolement Pour moi On sort d'un isolement Qui soit physique Peut-être qu'on sort un peu De sa grotte Et on se met à rencontrer des gens Mais ça peut être Un isolement psycho-émotionnel Des fois on peut se sentir seul Même en couple Vous voyez Donc là il y a quelque chose Qui vient se libérer aussi Par rapport à ça On sort d'un isolement Je vous laisse faire la part des choses Sur un tirage général Comment ça vient vous parler À quel niveau Mais il y a quelque chose ici Qui vient Se réharmoniser Se refluidifier De remettre de la douceur Par rapport à ça On a peut-être eu besoin De se mettre soi-même De s'auto-isoler Un certain temps Parce qu'on a eu besoin Mais là vous voyez Il est temps justement De se remettre Un petit peu Dans la notion d'ouverture D'ouverture du cœur Et d'ouverture aux autres Et on termine Avec le 7 de pentacle Et le sacrifice On retrouve nos pentacles ici Symbolisés comme des graines Ici qui vont germer Vous voyez C'est ce qu'on disait Il y a quelque chose Qui va Une nouvelle énergie Qui est plantée Et là vous voyez Que le 7 Il y a déjà Une petite pousse Qui sort Et le 7 de pentacle Nous invite A prendre soin De nos créations Prendre soin de nous Prendre soin D'une nouvelle relation D'une relation Qui est déjà en cours De ce que l'on veut manifester Peu importe comment Encore une fois Encore une fois Je vous laisse faire La part des choses Par rapport à votre situation Mais il y a une notion ici De prendre soin De nos créations Et avec la carte du sacrifice Le sacrifice N'est pas toujours Subi Il peut être consenti Je dois faire Certains sacrifices Mais c'est pour le Je suis aligné Avec ces sacrifices Vous voyez C'est pas des sacrifices En me disant Ben voilà Je suis obligé J'ai pas le choix Là c'est moi Qui décide peut-être De renoncer Il y a toujours Une notion de renoncement A certaines choses Mais parce que Je suis ok avec ça Vous voyez On respecte ces valeurs N'hésitez pas A regarder dans la liste Des concepts fondamentaux La vidéo sur les valeurs C'est très important C'est les bases Les valeurs Je vous explique dans cette vidéo C'est quoi les valeurs Comment trouver ces valeurs Et surtout Pourquoi c'est si important De les connaître Une fois qu'on connait Ces valeurs Généralement On ne va plus dans le mur Donc là c'est important Ici On respecte ces valeurs A travers les sacrifices Que l'on fait On ne fait pas Le sacrifice De ses propres valeurs Évidemment Donc il y a des choses ici Qui se coupent Encore une fois Avec cette dague Mais c'est pour le bien De faire construire Quelque chose Ça peut être Des choses qui Sacrificent De certaines croyances De certains schémas Que l'on a Des idées Mais ça peut être aussi Des choses plus matérielles Encore une fois Je vous laisse faire La part des choses Donc là déjà On a On a une belle énergie Les gémeaux Il y a quelque chose Qui se libère Il y a une ouverture Et c'est quelque chose Qui a sa raison d'être On se réaligne Et on sort Un petit peu On remet de la lumière On a cette notion De lumière Un petit peu On remet de l'énergie Et on remet de la vie On a plusieurs fois Cette énergie De graines Que l'on va planter Qui va germer On a ces coupes Et cette lumière Et cette clé Qui ouvre Donc il y a quelque chose Là qui vient Qui est en germe Qui est très beau Qui va porter des beaux fruits Ça vous prend De ne pas être passif Par rapport à ça Évidemment De vous aligner L'univers ne peut pas Le faire pour vous Mais si vous êtes cohérent Avec vous-même Il y a une belle ouverture Ici qui se fait Et ce n'est pas exclu Que pour certains Il puisse y avoir Une nouvelle rencontre On va prendre Quelques cartes d'oracle Une carte avec le tarot Des archanges Le chevalier de Michel Et oui Le cavalier d'épée Dans le tarot traditionnel Qui fait directement écho Au huit de bâton Le cavalier d'épée Il y a une notion D'accélération Des choses Des choses bougent Les choses se libèrent Encore une fois On est encore Sur cette énergie là On est sur les épées Donc sur le mental Même si on est sur Une énergie d'action Parce que le cavalier d'épée Il a préparé le terrain Il sait où il va Et dans quelle direction Il veut aller Il ne part pas Dans tous les sens N'importe comment Il a préparé D'abord avec le mental Il a un plan Il a une structure Il a une direction Il sait ce qu'il veut Ce qu'il ne veut pas Ce qu'il ne veut plus Et c'est ça d'ailleurs Qui permet de libérer Cette énergie Parce que maintenant Tant que je ne sais pas Ce que je veux L'univers m'envoie Un peu tout Et n'importe quoi Si vous ne savez pas L'univers ne sait pas non plus Vous voyez Alors que là Vous savez ce que vous voulez Du coup Vous pouvez le matérialiser Le concrétiser Il y a vraiment cette idée là Le texte nous dit Il est temps de passer A la vitesse supérieure Vous voyez L'huile de bâton qui est là La logique doit l'emporter Sur les émotions Changement soudain Vous voyez C'est ce que l'on a ici Il y a quelque chose Qui bouge d'un coup Qui se libère Et la logique doit l'emporter Sur les émotions C'est un peu ce que l'on a ici Même si c'est une carte d'émotion Maintenant je sais Ce qui est bon pour moi La logique c'est ça Je sais ce que je dois faire Qui peut être différent De ce que j'aurais voulu Mais ce que je dois Et c'est ça Qui me permet De me détourner De quelque chose Qui ne me correspond plus Et d'aller vers quelque chose De beaucoup plus lumineux On va prendre une carte Des anges de l'amour Un message encore Pour les gémeaux Pour ce mois de juillet Et on a Pardonner et apprendre En libérant le passé Vous vivez davantage d'amour Au moment présent Vous voyez Il y a une page qui se tourne Je libère le passé Via le pardon Et pardonner Et apprendre Évidemment Je prends la leçon De ce qui a été vécu C'est ça qui me permet De grandir en conscience Et de ne pas répéter un schéma Et quand je comprends Ce qui a été vécu Je suis capable de pardonner De me pardonner Et de pardonner aux autres Parce que je sais Que les autres Ont eu leur raison d'être Dans ma vie Sans avoir vécu Ce que j'ai pu vivre Qui était douloureux Je n'aurais pas compris la leçon Je n'aurais pas compris Quelles blessures je porte Et je n'aurais pas Aujourd'hui guéri Vous voyez C'est un peu cette idée là Je remonte un peu tout ça Pour que vous voyez bien Donc là il y a une belle Il y a une belle leçon de vie Et on va terminer Hop là Avec l'oracle de l'énergie Un dernier message Pour les Gémeaux Vous voyez Pardonner et apprendre Là la carte du saut On est vraiment Sur le côté spirituel Je pense qu'il y a une ouverture Dans les faits Ici dans votre situation Une énergie qui change Mais il y a une ouverture spirituelle Avec ça Qui vous permet De vous réaligner Et de comprendre C'est vraiment ça Pardonner et apprendre Et une dernière carte Hop là Qui est tombée toute seule Avec l'oracle de l'énergie Et on a Superbe La corne d'abondance Vous voyez ce qui arrive On a la corne d'abondance On est dans l'abondance Sur tous les plans Alors et beaucoup émotionnel Parce qu'on est sur un tirage sentimental Mais l'énergie en général Change C'est vraiment On a beaucoup de lumière Ici aussi Vous voyez Beaucoup beaucoup de lumière On a de la lumière ici On en a là On a de l'amour On a de l'ancrage On a de l'ouverture On a des énergies qui bougent Il y a de la lumière qui revient Il y a de l'espoir avec ça Et il y a surtout Ça se matérialise C'est voué à se matérialiser Concrètement aussi Dans votre vie Donc prenez soin De planter des nouvelles graines Et d'en prendre soin Pour rester aligné Sur vos valeurs Et pour rester aligné Sur ce qui fait sens Pour vous On a un beau tirage Là les Gémeaux Dites-moi Ça vous parle en commentaire J'aime toujours vous lire Bien sûr N'hésitez pas A liker la vidéo A vous abonner à la chaîne Vous savez Que c'est ce qui m'aide le plus A me faire connaître Ça fait rentrer dans l'algorithme Et à terme Ça m'aide à moi A me développer Et peut-être à terme Pouvoir vivre uniquement De ce travail Ce que je suis déclarée Ça ne me suffit plus En ce moment Mais votre aide Chaque clic Est extrêmement précieux Chaque commentaire aussi Donc c'est le cas On vous en dit J'en ai beaucoup de gratitude Aussi Même si j'ai repris Un travail à côté J'ai toujours des créneaux Pour prendre des rendez-vous Donc n'hésitez pas Sous la vidéo Vous avez toujours Mon site internet Évidemment Il y a un peu moins De créneaux disponibles Mais c'est toujours possible De prendre rendez-vous Sur le site Vous avez toutes les informations Tous les services Que je propose Il y en a pour toutes les bourses Je le dis à chaque fois Mais c'est important pour moi Que ce soit accessible Donc n'hésitez pas À acheter un oeil Et vous avez le lien aussi Sous la vidéo Vers ma boutique Voilà pour vous les Gémeaux Très beau mois de juillet Et d'ici la prochaine vidéo Moi je vous dis à très bientôt Ciao